Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer un dicton, médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Nahaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons chaque fois, Seigneur Jésus. Nous sommes donc arrivés au terme de cette année de la vie consacrée, mais pas au terme de notre prière et de notre action de grâce pour les religieux et religieuses qui nous portent dans leurs prières, celles et ceux qui nous ont montré le chemin de Dieu, et qui nous ont accompagnés, pour un certain nombre, peut-être fait le catéchisme, pour d'autres, nous avons reçu les soins d'un certain nombre de sœurs, infirmières. Nous avons pu bénéficier d'une retraite dans tel ou tel monastère, et en être consolés. En son temps déjà, pour le jubilé de l'an 2000, à l'approche du jubilé de l'an 2000, le saint pape Jean-Paul II avait convoqué un synode sur la vie consacrée et adressé un message à l'issue de ce synode sur la vie consacrée. Il résumait ainsi en trois points principaux, trois chapitres principaux, ce message, rappelant que la vie consacrée, d'abord à sa source en Dieu, dans l'appel du Seigneur, lui-même en Dieu Trinité, que la vie consacrée est un signe de la vie fraternelle. Et enfin, que les religieux et religieuses sont une manifestation de l'amour de Dieu dans le monde. J'aimerais décliner ces trois thèmes proposés par le pape Jean-Paul II à la lumière des textes que nous avons entendus aujourd'hui. Tout d'abord, la source en l'appel de Dieu, vocation, cela veut dire appeler, être appelé. Et pour répondre, il faut entendre, écouter Dieu. C'est d'ailleurs le premier sens du mot « obéissance ». L'obéissance, ce n'est pas l'obéissance servile. « Fais ceci, puisque je te dis de le faire » et sans explication. Non, le Seigneur appelle. L'obéissance, c'est entrer dans la compréhension de l'appel du Seigneur. En même temps, il y a quelque chose d'impératif pour celles et ceux qui ont entendu au fond de leur cœur le Seigneur leur dire « suis-moi ». Il y a quelque chose d'impératif parce que l'on se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a sans doute rien de plus grand et que le Seigneur nous a façonné pour cela. C'est ce que dit Jérémie dans l'appel qu'il a reçu du Seigneur. « La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. » Ceux qui sont appelés par le Seigneur à devenir religieux, religieuses, évidemment également pour la vie sacerdotale, à devenir prêtres, ont entendu cet appel qui est à la fois un appel auquel on peut bien entendu répondre librement. Sans doute que si la réponse d'ailleurs est non, est-ce que le Seigneur avait une autre orientation pour notre vie ? Mais il y a là surtout quelque chose de beau de l'alchimie entre la nature et la grâce, comme si le Seigneur avait préparé les cœurs. Je crois profondément cela. Le Seigneur à la fois nous laisse libres et en même temps il prépare les cœurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il détruit notre nature ou nos aspirations humaines. Telle religieuse qui avait une vocation d'infirmière, il l'a appelée à continuer à rendre soin des malades comme religieuse. Telle personne qui avait la grâce du silence, de la discrétion, il l'a appelée à vivre la vie monastique. Un certain nombre se sont épanouis même dans leur métier. Beaucoup de consacrés exercent une profession. Ceux qui sont dans le monde, qui appartiennent à tel ou tel institut de vie consacrée, beaucoup dans l'enseignement, dans le soin des malades ou dans le soin des personnes, mais dans d'autres métiers. Pensons aux moines agriculteurs. Les publicités nous vantent assez les qualités des moines pour faire des fromages, n'est-ce pas ? Pensons à tout cela. Une manière de dire que le Seigneur est délicat avec nous. Il appelle avec la pâte humaine. Et j'oserais même dire qu'il appelle malgré la pâte humaine. On sait bien qu'il ne suffit pas d'être prêtre, religieux ou religieuse, pour être saint. Le Seigneur appelle des pauvres à le suivre, avec toute leur humanité. Et c'est là ce qu'il y a de radical, d'ailleurs. Personne ne se lève un beau matin en disant « Je pense qu'avec toutes les qualités que j'ai, je pourrais devenir prêtre, religieux ou religieuse. » Parce que sans doute que ça manquerait un peu de modestie et de confiance dans la grâce de Dieu. Ce qu'il y a d'impératif est lié à l'appel. Ce n'est qu'avec la grâce de Dieu que l'on peut donner toute sa vie au Seigneur. Et en même temps, passant notre nature, passant notre pâte humaine, c'est dans ce terreau humain que le Seigneur vient faire pousser la vocation, qui vient faire fleurir l'appel qu'il nous donne à être signe de sa présence dans le monde. Cela est vrai pour les religieux, les religieuses, les consacrés. Demandons-nous comment cela est vrai pour chacun de nous. Notre vie baptismale est aussi un appel. Lorsque l'on a été baptisé, nous avons été baptisés et appelés par notre prénom d'ailleurs. C'est la première chose qu'on a demandé à nos parents. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? Agnès. Et on a dit « Agnès, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est très important, on baptise avec notre prénom. On nous appelle avec notre prénom. C'est toute notre pâte humaine qui est appelée à se donner au Seigneur, chacun de nous. Demandons-nous à la suite des religieux, religieuses consacrées. Qu'avons-nous fait nous-mêmes de notre baptême, de notre consécration baptismale ? C'est une forme aussi de consécration qui nous appelle à vivre nous aussi dans une certaine pauvreté, dans l'obéissance au Seigneur, à l'annonce de la bonne nouvelle, dans un amour profond, chaste. Les religieux et religieuses sont le signe de la fraternité, dit à la suite de ce passage Jean-Paul II dans cette exhortation apostolique. La fraternité, voilà un beau programme de vie aussi pour une communauté paroissiale. Ça n'est pas toujours facile de vivre entre frères et seuls. Pas toujours facile en humanité, dans chacune de nos familles. Jésus en fait ici l'expérience dans l'Évangile que nous avons entendu. Là où Jésus n'est pas reçu, c'est chez les siens. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Il y a quelque chose d'un arrachement dans la consécration, mais aussi une joie de trouver une communauté. On ne peut donner sa vie tout seul. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole, dit-on, comme une fleur qui fane. Eh bien, c'est dans la fraternité que l'on peut trouver le sens aussi de sa vocation. Ça peut paraître facile d'ailleurs. On se choisit entre religieux et religieuse, on choisit d'être moine dans tel monastère. Ça n'est pas si facile que cela non plus. Ça n'est pas parce qu'on est religieux ou religieuse que tout à coup, on a un amour débordant pour absolument tous ses frères et soeurs. Justement, il y a quelque chose d'un dépassement. Vous connaissez peut-être cette petite histoire un peu rigolote de Thérèse de l'enfant Jésus. Au cœur, elle était assise à côté d'une sœur qui, pendant la prière, grinçait des dents. Et du coup, Sainte Thérèse, qui avait déjà bien du mal à se concentrer pendant sa prière, devait supporter avec une patience amoureuse cette sœur qui claquait des dents et qui grinçait des dents pendant la prière. Comme elle ne pouvait pas s'empêcher de l'entendre, elle a décidé de l'aimer justement. Et de l'aimer comme cela, avec ce qui pouvait y avoir d'un peu agaçant, on raconte une autre histoire de Thérèse. Une sœur qui avait témoigné combien elle avait bénéficié d'un amour particulier de la part de Thérèse, qui avait malheureusement écrit, quelque part, qu'elle avait beaucoup de mal avec cette sœur à qui elle avait montré tant d'amour. C'est cela la fraternité. Évidemment, il y a quelque chose de bon dans les relations plus faciles, et il y en a des gens que nous aimons plus naturellement. Mais il y a aussi un dépassement. Pascal disait, si on ne m'aime que pour mes qualités, est-ce qu'on m'aime vraiment ? Quand on se marie dans une famille, on s'aime avec nos qualités, et pas malgré nos défauts, mais avec nos défauts. Parce que les défauts des autres nous rappellent nos propres défauts, et nous invitent à être compatissants les uns pour les autres. Cette fraternité des sœurs, des frères, est un signe pour nous aussi, une communauté paroissiale, et appelée à être une communauté de frères et sœurs. Est-ce que nous nous aimons entre nous ? Est-ce que nous nous connaissons entre nous ? Est-ce que nous portons le souci de nos vies dans la discrétion, de ce que tout le monde n'a pas forcément besoin de savoir ? Mais est-ce que nous prions les uns pour les autres ? Est-ce que nous prions pour les familles en deuil qui sont là présentes ce matin, que nous ne connaissons pas forcément, mais qui sont frères et sœurs ? Puisque, frères et sœurs dans le baptême en Dieu, le monde a un grand besoin de cette fraternité. Enfin, pour finir, le pape Jean-Paul II, invité à reconnaître dans la vie consacrée le service amoureux de Dieu et du prochain. Le service amoureux de Dieu, dans la prière, pensons à tous ces mois démoniales qui se lèvent la nuit pour prier pour le monde, qui ne prie pas toujours, à ces veilleurs, à ceux qui veillent dans la nuit. Pensons à tous ces religieux et religieuses qui ont donné leur vie pour leur prochain. Le pape François, dans le message qu'il a dressé pour l'ouverture de l'année de la vie consacrée, le rappelait, « Ces consacrés sont une grâce pour tous les chrétiens, pour chacun d'entre nous. Je m'adresse à tout le peuple chrétien pour qu'il prenne davantage conscience du don qu'est la présence des consacrés. » Et il disait « Que serait l'église sans Saint-Benoît, Saint-Basile, Saint-Augustin, Saint-Bernard, Saint-François, Saint-Dominique, Saint-Ignace de Loyola ? » Il y a des femmes aussi. Sainte Thérèse d'Avila, Saint-Angèle Merici, Saint-Vincent de Paul. La liste serait presque infinie jusqu'à Saint-Jean-Bosco, c'est sa fête aujourd'hui, le 31 janvier, et la bienheureuse mère Thérésa de Calcutta. Le pape François cite ici le pape Paul VI qui disait « Sans ce signe concret, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir. » C'est bien cet amour chaleureux dont Paul fait l'éloge qui est manifesté dans la vie consacrée. Cet amour qui prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se gonfle pas d'orgueil, n'entretient pas de rancune, trouve sa joie dans ce qui est vrai, fait confiance, espère. C'est cela l'amour concret que nous sommes appelés à vivre nous aussi chacun dans la patience, dans la confiance, dans l'amour du prochain plus que l'amour de soi-même et dans la joie. Finissons par là. Le pape François l'a dit et répété pendant cette année de la vie consacrée « Que soit toujours vrai ce que j'ai dit un jour, là où il y a les religieux et religieuses, il y a la joie. » Que nous soyons appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable de combler notre cœur et de nous rendre heureux. Que cette année de la vie consacrée nous donne de rendre grâce pour ces consacrés et nous-mêmes d'être renouvelés dans notre vocation baptismale, dans notre désir de vivre en frères et sœurs et de rendre nous aussi le service amoureux de Dieu et du prochain dans la joie. Amen.